bonjour patrick végétosphère j'espère que vous allez bien aujourd'hui une plante bizarre une plante étrange une plante venu d'ailleurs euphorbia platyclada erecta quelque chose de vraiment pas commun si vous voulez en savoir davantage sur cette bizarrerie c'est tout de suite sur végétosphère n'oubliez pas le pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner shall we begin euphorbia platyclada erecta on pourrait dire euphorbia platyclada erecta parce que c'est une forme à port érigé justement ça veut dire qu'il en existe une qui a un port complètement différent et pour être très clair avec cette forme on est en présence d'une plante qui au niveau de l'esthétique est assez graphique mais aussi assez étrange et en fait elle a un feuillage assez rare un feuillage qui apparaît au printemps ce sont des feuilles minuscules ici on est en présence de tiges qui ont une peau de serpent une peau de léopard dirons nous et ces plantes ont développé un système de défense assez assez original parce qu'en fait l'euphorbia platyclada type horizontalis donc avec un feuillage presque couché ressemblerait à un vulgaire tas de bois en tout cas des branches mortes ce qui fait que les herbivores seront peu enclins à la manger à la dévorer on peut considérer alors que c'est une plante qui a évolué pour se défendre en faisant cette imitation qui fait que dans la nature on peut passer dessus à côté sans vraiment l'observer tant elle est discrète dans son biotope justement origine de cette euphorbiacée plante qui fait partie de la famille des euphorbiacées les euphorbiacées je vais vous mettre une série de photos sont quand même une famille c'est une famille extraordinaire parce qu'on a là on est en présence d'avant d'environ 2002 2300 espèces différentes d'euphorbiacées donc c'est vrai et le choix est extraordinaire il y en a deux qui ne se ressemblent absolument pas l'étoile de noël est une euphorbe les euphorbes du type cactus cactiformes sont vraiment différentes on a des euphorbes dans les jardins on a des euphorbes sauvages qui poussent dans les champs les prés on a tout un paquet d'euphorbes ici j'ai une autre euphorbe la tirucali avec ses feuilles qui sont en train de se développer c'est une famille assez extraordinaire avec des formes et des allures totalement diverses et variées elles ont quand même un point commun les euphorbiacées sont toutes des plantes avec un latex blanc particulièrement toxique en tout cas si on touche cette plante on va bien se laver les mains et si on touche le latex alors là on se rince les mains à grand dos et on fait attention à ne pas s'en mettre sur les yeux et d'une manière générale dans les muqueuses parce que là attention il y a un danger évident et c'est à peu près le cas de toutes les euphorbes elles ont toutes ce latex qui fait que bon on va se méfier on se lave bien les mains et on fait bien attention les feuilles ici je n'en ai pas pour l'instant on est au coeur de l'été les feuilles vont apparaître en décembre janvier février mars elles ne sont pas persistantes même et y compris dans la maison elles vont avoir une durée de vie relativement limitée c'est là où la croissance va se manifester en été c'est une plante qu'il faut juste arroser à peine de telle sorte qu'elle puisse survivre elle est bien verte à la base les pousses terminales sont de cette fameuse peau de serpent moi j'appelle ça certains disent et décrivent que c'est une peau de léopard mais vu le toucher je pense que c'est plutôt quelque chose qui est proche d'une peau de serpent plante vraiment originale elle peut fleurir c'est tout petit les fleurs on les appelle des siates elle peut faire des graines et là aussi c'est une graine par par capsule c'est quelque chose d'assez rare je pense que à l'intérieur et dans la maison ça me semble bien difficile d'obtenir ça tout à l'heure j'ai parlé de l'origine géographique il faut quand même parler de son biotope de son écosystème de base c'est une plante qui est poussante dans des milieux un peu sec on est dans un milieu équatorial sec avec une saison sèche une saison de pluie et c'est ainsi qu'elle peut se développer et elle est en dormance une grande partie de l'année ce qui explique qu'à cette époque de l'année les feuilles n'apparaissent pas qu'elle n'est pas poussante en termes de substrat et bien écoutez plante qui résiste très bien aux endroits très sec donc là un terreau cactus pour le moins personnellement j'ai fait je fais mon terreau ça coûte un peu moins cher donc là je prends à peu près un volume de bon terreau de rempotage auquel j'ajoute un volume de sable je rajoute un peu de pouzzolane au fond et quelques quelques grammes pour un pot comme ça quelques grammes de terre de jardin et d'argile c'est particulièrement bien vu parce que ça donne du corps ça fait de la tenue les racines vont elles s'y développer parfaitement si la plante est connue depuis des lustres elle a été décrite en 1970 par monsieur Rowe donc c'est vous dire que ça fait partie de ces plantes que l'année n'a pas pu décrire elles sont quand même rares et voilà 1970 c'est quand même assez récent dans notre histoire pour ce qui est du séjour à l'intérieur dans la maison alors on peut la considérer comme plante d'intérieur un un endroit lumineux elle peut être derrière une baie vitrée au soleil simplement si vous la mettez du jour au lendemain d'un endroit un peu confiné avec une lumière protégée en plein soleil il peut y avoir des petites brûlures mais elle est faite pour résister à ce genre d'exposition elle peut aller dehors en été ça ça lui fera le plus grand bien même si c'est la période de repos même si c'est pas une période poussante pour elle le fait de passer dehors c'est quelque chose qui est particulièrement bien vu on fera attention au type de peau donc moi je vous ai décrit le terreau du type terreau cactus cacté plantes succulentes et bien au niveau de l'arrosage et du type de peau on fera attention au bac à réserve d'eau qui sont souvent piégeux avec de l'eau qui peut s'accumuler dans la réserve et qui pourra occasionner une pourriture c'est une succulente cette forme c'est une succulente c'est une plante qui est faite pour résister à des périodes de sécheresse assez violente et assez longue c'est une plante que je conseille aussi pour les jeunes c'est une plante assez solide c'est une plante qui peut tolérer ponctuellement des températures de 10 degrés elle pourrait même descendre jusqu'à 5 6 degrés elle est faite pour résister dans ces conditions là et supporter des températures terribles en été donc elle est assez solide la seule chose qu'elle pourrait craindre c'est trop d'eau à un moment donné donc c'est je pense une plante aussi qui peut être destinée aux étudiants d'ailleurs mon fils l'a réclamé donc c'est vraiment une plante solide il n'y a pas de risque de la perdre très facilement si vous oubliez de l'arroser ça ira pour elle au niveau de la multiplication au niveau d'essement je ne peux rien vous dire ce qui est sûr c'est que c'est une plante qui peut se bouturer comme bien d'autres euphorbes dans du sable du terreau en cacté ce sera idéal simplement au moment où vous allez couper cette branche faites en sorte que le latex sèche d'ailleurs qu'on va laisser sécher cette plaie pendant 24 à 48 heures et ensuite on pourra l'incorporer dans un mélange de terreau semi bouturage voire même un terreau cacté qui sera idéal au niveau des parasites je peux pas trop vous dire que je les connais mais j'imagine parfaitement les cochenilles et les araignées arriver là dessus les araignées parce que c'est une plante qui réclame de la sécheresse et effectivement le feuillage en tout cas les tiges pourraient être propices au développement des araignées pour ce qui est des cochenilles c'est tout à fait possible là aussi parce que c'est une plante dont les interstices permettraient à des cochenilles de s'y réfugier de s'y développer il faudra alors traiter avec une huile de colza pour pouvoir s'en débarrasser mais pour l'instant la plante est pas très commune elle n'est pas très vendue elle n'est pas très présente dans nos intérieurs et ça c'est l'expérience qui fera qu'on pourra rencontrer davantage de descriptions et de problèmes particuliers dû à des parasites mais pour l'instant je pense pas me tromper araignée cochenille c'est tout à fait ce qui est possible de rencontrer sur cette plante voilà pour euphorbia platyclada erecta une plante rare très 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 rare encore dans le commerce qui va faire son petit bonhomme de chemin qui ne pourra pas être présente dans tout ton joueur les intérieurs tellement elle est particulière mais une plante à découvrir et je pense une plante pour les jeunes voilà pour eux voilà pour euphorbia platyclada erecta n'oubliez pas le petit pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner à fait un petit tour dans la description il ya un complément d'information et je vous dis à très bientôt sur végétosphère prenez soin de vous au revoir shall we begin shall we begin